Nous allons aborder un petit atelier de bouturage. On va faire différentes boutures, déjà pour faire des boutures il faut un greffoir comme ceci. Il faut vraiment que ce soit très bien affûté et puis petite astuce de Nathalie c'est qu'elle a coupé. Je me suis coupé un gant en fin de compte puisque comme mes boutures je les coupe carrément sur mon doigt à la fin de la journée sinon j'ai un doigt qui est entièrement haché. Donc ça c'est la petite astuce et pour faire des boutures évidemment on prend des plantes qui sont appropriées, qui ont une bonne reprise quand on les fait par boutures. On a une petite terrine où on a mis du sable où on mettra nos boutures tout à l'heure que Nathalie va faire. Petite astuce, la même astuce que pour les semis, dans des petites barquettes en polystyrène, soit des barquettes comme ça où il y a eu de la viande dedans ou dans des barquettes beaucoup plus grandes. On peut le faire pareil. Ce qui permet, ce qui est assez intéressant, c'est que ça garde un petit peu la chaleur et puis c'est du recyclage. Voilà, donc Nathalie va commencer à faire des boutures de géranium l'air. Voilà. Donc pour une bouture de géranium l'air, on prend la tête, on la coupe, après j'enlève toutes les feuilles qui sont le long de la bouture, que je coupe bien sûr, je ne déchire pas, je coupe ma bouture en biais, je coupe les feuilles de moitié pour éviter l'évaporation, j'enlève les inflorescences et ma bouture est faite. Après, je la plante, pareil, même principe, je fais un trou, je l'enfonce gentiment et je tasse un petit peu, voilà et j'en fais une autre à côté que je vais espacer pour qu'elle ne se touche pas. même principe, j'enlève les feuilles, les inflorescences, je coupe les feuilles pour l'évaporation et je coupe en biais à la base. Alors, il faut toujours couper en dessous un talon, parce qu'en fait la reprise des racines se fera ici, à cet endroit là. Voilà, donc pour le géranium l'air, maintenant je vais faire une bouture de pélargonium droit, horizon, c'est le même principe, toujours une jointure, j'enlève les feuilles, les inflorescences, je coupe les feuilles pour l'évaporation, là je le recoupe parce qu'elle est trop longue, et même principe, dans le sable, je tasse un petit peu. Et toutes ces plantes, en fait, ces géraniums, ces boutures ont été faites au mois d'octobre, avant les gelées, et après, donc on les avait repiquées, comme on a vu tout à l'heure, et rempotées, donc on les a, surtout ce qu'il faut, c'est le faire avant qu'ils gèlent. Et une autre astuce, avec les géraniums lières, on peut les suspendre dans un grenier, c'est de les arracher et de les suspendre dans un grenier. Par contre, il ne faut pas que ce soit un endroit qui soit humide, voilà. Et après, on les reprend, et la plupart du temps, ça repart. Vous pouvez faire aussi des boutures de sauge, comme celle-là, aussi, ou du lantana. C'est toutes les boutures que l'on fait pour la production. Voilà, même principe. Donc, on a vu les boutures avec les greffoirs, et on peut faire un autre chose, avec du cyperus, Nathalie va vous montrer. Voilà, le cyperus, vous l'avez là. Vous pouvez prendre une tige, on le coupe, les feuilles comme ça, au ciseau, pareil, en biais, et on le met dans l'eau à tremper. Au bout d'à peu près un mois ? Un peu plus, je dirais. Oui, un mois et demi, comme ça. Voilà. Au bout d'un mois et demi, deux mois, ça nous donne ça. En fait, les racines sont reparties d'ici. Curieusement, par rapport à d'autres, ça repart de la fleur, de la tête. Et en fait, voilà, les racines sont là, enfin, les racines sont, enfin, ça refait des racines à cet endroit-là. C'est assez marrant. Ensuite, une fois que ça, c'est comme ça, on recoupe un peu là, et puis on rempote. Et après, ça donne un pied comme ça, au bout d'une année. Un an après. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada